Alors un article sur Cardiaque, le problème du recyclage des hybrides et électriques commence à émerger. Le conseil des professions d'automobiles annonce avoir instauré un groupe de travail pour réfléchir à la question du recyclage des voitures hybrides et électriques en France. Jusqu'à maintenant, la question du recyclage des batteries et des voitures électrifiées ne se posait guère. Elles étaient bien trop peu nombreuses sur la route et leur durée de vie fait que ce n'est que maintenant que commencent à arriver les tout premiers éléments électriques et véhicules à recycler. Pour autant, la filière de la reprise des véhicules hors d'usage n'est pas encore réellement prête. Le conseil national des professions de l'automobile vient ainsi de mettre en place un groupe de travail visant à réunir toutes les infos touchant le traitement de ces véhicules, le coût du recyclage et du démantèlement, la gestion des risques, la problématique environnementale en 2018. Déjà, la filière parlait du coût très important du traitement de ces véhicules pris en charge en partie par les constructeurs, mais pour combien de temps ? Le nombre de véhicules hybrides et électriques pris en charge en 2018 est de 768. Ce nombre reste très faible, 0,0005% par rapport à l'ensemble des VHU pris en charge, mais est tout de même en forte progression par rapport à 2017, il n'y en avait que 273. Ouais, ça a triplé quoi en gros. La tendance à la hausse se confirme depuis ces trois dernières années, c'est pourquoi il est nécessaire d'anticiper les évolutions du marché des véhicules hybrides et électriques. A préciser le CNPA, les chiffres de 2019 et 2020 ne sont pas encore communiqués. Si les constructeurs ont effectivement un parcours secondaire pour les batteries notamment, en tant qu'unité de stockage d'énergie pour l'habitat et les collectivités, il n'empêche que cette décennie devra être celle de la mise en place de vrais protocoles de recyclage pour des véhicules bien particuliers. Il va falloir se diversifier, il va falloir se renouveler en termes de recyclage aussi. Donc c'est tout un système à mettre en place, effectivement. Après, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de voitures électriques à recycler. On n'est qu'au début de l'ère des voitures électriques, donc ça a dû dépasser les 1000 depuis 2018, je pense. On doit être à 1500 peut-être. Mais bon, ça reste des chiffres assez faibles au regard de tout ce qui est à la casse comme voiture thermique. Mais bon, c'est sûr qu'au fil des années, ça va grandir, donc il faudra s'y mettre. Je vous laisse réagir. Ciao !